Bonjour à tous, si vous ne le savez pas, je vous l'avais annoncé dans l'angle des communautés et dans une vidéo, Sadio Mane va quitter le Bayern Munich dès ce mercato d'été. Il a même déjà dès hier dit au revoir à ses coéquipiers, mais on ne le savait pas encore où il va aller. Dans quel club il va signer ? Il va signer en Arabie Saoudite à Al Nasser avec l'équipe de Seco Fofana et de Cristiano Ronaldo. Il va donc bien et bien quitter le Bayern Munich un an seulement après son arrivée au Bayern Munich. A l'époque, Tony Truant en part hier, il avait comme objectif de remplacer Robert Lewandowski qui était parti du Bayern pour s'engager au Barça. Mais il ne s'est jamais imposé en Allemagne. Il y a toujours eu des frictions, toujours eu des problèmes. Il a marqué des buts, mais il a toujours été embêté soit par des problèmes de sanctions disciplinaires, soit des frictions, soit des problèmes de blessures. Donc la faute de ça et de quelques embrouilles des résultats collectifs mitigés, il a eu du mal à s'adapter au jeu, à s'adapter au Bayern. Donc un an seulement après son arrivée, il va bel et bien quitter et changer d'horizon le Bayern Munich. Mais Al Nasser n'a pas hésité une seule seconde, comme l'Arabie Saoudite qui n'hésite pas une seule seconde dans ce mercato d'été de recruter les meilleurs joueurs pour tuer le football européen actuel. A seulement 31 ans, Sadio Mane a encore de beaux jours devant lui et une belle carrière de football encore devant lui. Il sera aux côtés de Cristiano Ronaldo. L'ancien allié des Royals devrait aussi surtout renflouler les caisses à tout ou jamais de Al Nasser. Parce que d'après Sky Sport, la nouvelle recrue saoudienne va toucher, pendant sa saison à l'OM, va toucher plus de 40 millions d'euros par an. Ça fait environ 760 000 euros par semaine. Cette somme astronomique qui démontre à quel point l'Arabie Saoudite s'avère dur à refuser chez les joueurs trentenaires, avant de toucher ses premiers salaires, Sadio Mane va devoir passer sa visite médicale qui est prévue dès aujourd'hui. Mais si sa visite médicale passe avec succès et qu'il signe son contrat, il touchera plus de 40 millions d'euros. Et si on calcule un petit peu plus, ça fait environ 760 000 euros par semaine. Donc c'est vraiment un gros salaire, une grosse somme astronomique qu'il va toucher à Al Nasser la saison prochaine si sa visite médicale se passe bien et la signature se passe bien.